Salam, salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Dans cette vidéo, on va traiter un sujet extrêmement important, pourquoi tu dois être discipliné, pourquoi la discipline mène au succès. Avant tout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas le cas. Sur cette chaîne, on aborde énormément de sujets d'investissement, d'immobilier, d'entrepreneuriat et surtout d'état d'esprit comme c'est le cas dans cette vidéo. Je t'invite aussi à découvrir une activité de sous-location professionnelle, une activité qui va te permettre de générer des rentes immobilières et cela sans passer par la case banque, sans être propriétaire. En moyenne, tu peux générer 600-700 euros par mois et par appartement en toute autonomie. Le concept est très simple. Tu loues des appartements qui ne t'appartiennent pas auprès de propriétaires intéressés par ton offre. Derrière, tu exploites cet appartement en location courte durée via des plateformes de réservation. Et bien sûr, cela avec une stratégie bien définie pour optimiser ta rentabilité. C'est simple, si tu t'intéresses et que tu as envie d'en savoir plus sur cette activité, je t'ai préparé une mini formation, une masterclass, appelle ça comme tu veux. En tout cas, le lien se trouve en dessous de la vidéo, dans la description. Il y a sur des bénéfices de 4, 5, 6 000 euros par mois. Pour être impliqué, il n'y a pas le choix. Il a une visite. Deux heures plus tard, il m'envoie un petit message. C'est un truc de fou, j'ai une deuxième visite. Et le lendemain, il a une troisième visite. Parlons maintenant de la puissance, de la discipline. Comment avoir du résultat et du succès dans ce que tu entreprends ? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont du succès dans ce qu'ils entreprennent et d'autres, pas forcément de résultat ? Du moins, ils peinent à en avoir. Une chose est claire, les personnes qui ont du succès ont des objectifs bien clairs. Annuel, mensuel, hebdomadaire, journalier. Maintenant, c'est quoi le point commun avec ces entrepreneurs à succès ? La première chose, selon moi, ces personnes sont très claires avec leurs objectifs, comme je l'ai stipulé juste avant. Ils savent ce qu'ils souhaitent accomplir d'ici la fin de l'année. Ils ont deux, trois objectifs à atteindre dans l'année. Ils sont clairs sur leurs objectifs. Une fois qu'ils ont leurs objectifs sur une année, ils vont définir leurs objectifs trimestriels, plus mensuels, plus hebdomadaires. Et à la fin, ils ont un objectif journalier. Ils savent pourquoi ils vont se lever. Et la clé, en tout cas, c'est de définir, c'est ce que je fais tout le temps, la veille, avant de dormir, de définir tes objectifs du lendemain pour avancer sur tes objectifs annuels. La deuxième chose à savoir, c'est le passage à l'action. Sans passage à l'action, tu sais très bien, il ne se passe à rien du tout. Il va falloir se faire violence sur ses objectifs. Il va falloir être discipliné, tout simplement. Cela va être compliqué, mais si tu veux réussir, il faut absolument maintenir la cadence jusqu'à que cela devienne une routine, une habitude. J'accompagnais des centaines d'entrepreneurs. La différence entre les personnes qui vont avoir du succès, du résultat assez rapidement, et d'autres qui vont avoir la peine et du moins beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, ça va être la discipline et l'implication. Pour cela, je reviens à la première chose. Avoir des objectifs clairs. Et surtout, la raison profonde pour laquelle tu tiens à cet objectif. Pourquoi tu as envie de te lancer ? Si c'est l'argent, tu sais que c'est mort. Mais vraiment, essaie d'avoir un objectif clair. C'est comme tu sais commencer un régime ou aller à la salle de sport. Tu sais très bien que 95% des personnes abandonnent au bout de quelques semaines. Les 5% restants ont du résultat. Pourquoi ils ont du résultat ? Tout simplement, ce qu'ils en ont. Pourquoi plus ? Ils savent pourquoi ils le savent. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire pour avoir du succès dans ce que tu entreprends. On arrive à la fin de cette vidéo. Cours, j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, si tu veux en savoir plus sur l'activité sous-location professionnelle, n'hésite pas à cliquer dans la description. Il y a un lien, tu cliques et tu vas pouvoir profiter de cette mini-formation. D'ici là, je te dis à très bientôt. De l'autre côté, peut-être. Assalamu alaikum.